On est parti ! Qu'est-ce que le centre émotionnel en énéagramme ? Quels sont les profils, les trois profils qui sont liés au centre émotionnel ? Qu'est-ce qu'on doit savoir précisément sur les enjeux du centre émotionnel ? Et ce, de façon claire et succincte, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, nous avons donc neuf profils de personnalité, sur ces neuf profils de personnalité, nous avons trois profils qui sont reliés au centre mental, trois profils qui sont reliés au centre instinctif, et enfin, trois profils qui sont reliés au centre émotionnel. Et donc, nous, nous allons enlever tous les autres profils pour se concentrer sur ces trois profils-là. Avec, donc, le profil central, j'aime bien commencer par celui-ci, parce que c'est celui qui est relié au fameux triangle 3-6-9, c'est le profil 3. Donc, les émotions vont être les portes privilégières de ces trois profils-là. On va voir également qu'il va y avoir un lien très fort avec la notion d'identité. Plus que cela, on va déjà se poser la question, pourquoi les émotions, pourquoi privilégier les émotions à la partie intellect, mentale, logique, raison, ou à la partie instinctive, l'énergie du faire, de l'action ? Eh bien, tout simplement parce que la porte émotionnelle va permettre la mise en lien avec les autres, mais aussi avec soi. C'est pour ça qu'on a cette notion d'identité d'un côté et de mise en lien qui sont toutes les deux liées. Alors, on commence par le type 3-énagramme, qui parle d'identité, mais qui parle d'une identité qui recherche à être valorisée par les autres. Dès lors, le 3 va se connecter émotionnellement aux autres pour savoir comment est-ce que je peux être valorisé par eux et se connecter à ses propres émotions sans aller 3 en profondeur, et d'ailleurs, ça va être un sujet sur le 3, afin de voir quelle image de moi dois-je donner pour être valorisé par les autres. Le 2, quant à lui, va se connecter, va utiliser son émotionnel vers l'extérieur pour, en termes d'identité, rechercher à être aimé. Et pour être aimé, eh bien, je veux me mettre en lien avec l'autre. Donc, pour me mettre en lien avec les autres, il est nécessaire, ou avec l'autre, il est nécessaire de connaître ses propres besoins et ainsi de savoir si je peux et comment je peux y répondre. Donc, c'est pour ça que le 2 va aider l'autre, va flatter également l'autre, valoriser l'autre. Séduire l'autre, afin de recevoir de l'amour en retour. Alors, le 3, on a vu que l'émotionnel va d'un côté et de l'autre. Le 2, on a vu que l'émotionnel va essentiellement vers l'extérieur, même si c'est des personnes qui peuvent être connectées à leur monde émotionnel également, parce que ce sont quand même des profits émotionnels. Le 4, quant à lui, va être plus connecté à son monde émotionnel intérieur. Alors, on a la notion du manque, avec le mot mélancolie, qui vient sur le 4, ou la passion de l'envie. Mais ce que j'ai envie vraiment de mettre un petit peu plus en avant sur le type 4, enéagramme, c'est une notion clé qui est de l'identité et d'être, non pas recherché à être valorisé par l'autre comme le 3, non pas à chercher à être aimé, mais à être reconnu. Est-ce que j'existe et est-ce que j'existe comme une personne différente des autres ? C'est-à-dire un être unique. Et c'est pour ça que le 4 va rechercher cette authenticité et se connecter à cette unicité qui est en lui, tout en gardant ce côté émotionnel de mise en lien avec le sujet de l'identité. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Alors, si tu veux continuer avec moi et qu'on aille encore plus loin, encore plus à profondeur sur chaque particularité de ces 3 profils, ainsi que les 6 autres, je t'invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur une masterclass qui est 100% gratuite. Donc, autant en profiter parce que c'est du contenu de qualité. Regarde, le lien est dans la description, c'est le premier lien. Et quant à moi, je te retrouve de l'autre côté. À de suite !